En fait, le plastique, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est utilisable quasiment à l'infini. Il ne perd pas ses propriétés lorsqu'il est broyé, réutilisé. On peut aujourd'hui faire un pot de fleurs, demain on pourra faire un pare-choc automobile pour l'automobile. On peut faire un poil propylène, c'est une matière qui se réutilise régulièrement et facilement. Bonjour, Eric Chaplu, société Chaplu Frères. Nous sommes à Oyonnax, dans l'Ain, près du Jura, capitale du plastique, de la fabrication de produits en matière plastique. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de poterie pour l'horticulture, le jardin et le paysage. Donc trois secteurs d'activité qui nous permettent d'optimiser nos outillages sur de la matière plastique, notamment polypropylène. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des approvisionnements délicats avec la matière puisque les différents producteurs de matières plastiques se sont mis en cas de force majeure et nous livrent au compte-gouttes les matières polypropylènes. Notre approvisionnement de matières plastiques, premier choix, vierge, provient principalement d'Europe, mais aussi de la Corée du Sud, par bateau. Or, aujourd'hui, nous sommes soumis à des contraintes importantes par les producteurs qui se sont mis plusieurs fois en cas de force majeure et qui nous pénalisent sur les approvisionnements réguliers. De ce fait, on est obligé d'acheter de plus en plus sur des produits provenant de pays étrangers, notamment d'Asie, et nous sommes pénalisés par les coûts de transport qui sont très importants. Ce qui fait que la matière, aujourd'hui, augmente de plus en plus et a des conséquences importantes sur nos produits. Les filières qui sont très touchées, c'est les matières recyclées qui sont très demandées par nos acheteurs, par toute la filière, puisque l'économie circulaire devient une vraie demande importante sur ce secteur. Or, la pénurie de matières vierges influe aussi sur la pénurie de matières recyclées et aujourd'hui, on est quasiment en pénurie totale sur ce produit-là. Aujourd'hui, il nous faut chercher des nouvelles matières recyclées, sachant que le traitement de ces matières qui sont récupérées, broyées, reboudinées pour faire de la granule pour reproduire, peut être pénalisé dans certains cas, par exemple, notamment le traitement chimique qui n'est pas toujours autorisé en France et qui ne nous permet pas d'avoir une matière qui est linéaire, d'une même couleur. Donc, nous sommes obligés parfois, souvent, de retinter nos pièces de façon à avoir en magasin un produit qui soit conforme et uniforme. Par exemple, sous la gamme Cocoripo, qui est faite à 100%, on va dire 97% de matières recyclées, elle est retintée pour avoir un aspect qui soit adapté à la demande des consommateurs en rayon. Nos produits sont faits en matières recyclées, mais aussi qui sont 100% recyclables. Il est évident qu'il faut absolument optimiser cette économie circulaire qui va permettre aux produits d'avoir une seconde vie, comme on l'a fait sur les emballages, les cartons, etc., qui sont récupérés. Pas toujours optimisés, malheureusement, au niveau de la récupération et du traitement. Ce qu'on peut attendre de la filière, c'est de pouvoir avoir plusieurs endroits en France, notamment pour récupérer les différents plastiques, déjà à compter par la récupération des plastiques dans les ménages, parce que toutes les zones en France ne sont pas équipées de poubelles jaunes où on peut récupérer le plastique. Et ça, c'est vraiment un vrai problème. Déjà, on peut commencer par là. La deuxième chose, c'est qu'il pourrait y avoir des points de collecte dans chaque région française pour le reboudinage, le nettoyage des plastiques, reboudinage et réutilisation de ces plastiques usagés. Notre gamme de produits est élargie. On est parti de pots ronds, mais également sur des jardinières et sur des gammes un peu travaillées, qui sont les gammes Twist, par exemple, toujours dans la famille des Cocoripo, produits bien sûr 100% français, traités dans nos usines en Yona. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !